Petit café ce matin. Bon, Libby m'a tiré une brosseur bleue avec un chandail blanc. C'est ça, là il y a une basinette démontée en arrière de moi parce que cette semaine on fait la chambre du bébé pis on a comme tout sorti ici-là, fait que c'est à train de montrer, on va absolument la mettre là-haut. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, puisque j'ai atteint 250 abonnés sur ma chaîne, merci d'ailleurs pour toutes, bienvenue au nouveau, aux nouvelles, ça me fait plaisir. Si vous me connaissez pas, ben moi c'est Audrey. Ok non, c'est ça, j'ai une amie Justine qui a commencé sa chaîne YouTube il y a pas longtemps et comme de fait elle m'a inspirée, elle elle a fait le tag tant de choses à propos de moi. Pis moi j'ai décidé pour mes nouveaux abonnés pour qu'on apprenne à mieux se connaître, de vous en faire un moi aussi. Fait que c'est ça, aujourd'hui je vais vous partager 25 faits sur moi, sur la petite Audrey que plusieurs connaissent mais que d'autres viennent tout juste de découvrir. Fait que j'ai vraiment fait ça très random sur des notes dans mon téléphone et il y a aucun lien je dirais entre, j'ai juste pitché ça de même pis voilà. Le premier fait sur moi c'est que j'ai une phobie maladive des requins. Je déteste pour mourir les requins, j'en ai peur, ça date depuis mes, je dirais mes 10 ou 11 ans. J'ai vu le film, ça s'appelait Terreur sous la mer mais en anglais c'est Deep Blue. Quand j'écoute un film de requins, parce que oui j'écoute les films de requins pareil, quand j'écoute un film de requins genre je suis pas capable d'aller dans la douche, je suis pas capable d'aller aux toilettes, je suis pas capable de me baigner, j'ai encore des phobies de ça. J'ai tellement peur là, ça a juste pas de bon sens, si je me mets à rêver d'un requin, je me réveille en soir pis y'a rien à faire. C'est vraiment maladif mon affaire, j'ai une peur bleue de tout ça. Je suis une grande sociale, dans le fond je parle à tout le monde, je parle à n'importe qui, que je le connaisse, que je le connaisse pas. Si on jose, maintenant on attend d'en fil au Walmart pour payer, je vais jaser avec la personne à côté de moi, ça me dérange pas. J'ai une grande gueule. Ça m'amène d'ailleurs à la contradiction qu'est ma vie en général. Moi je suis tout le temps d'un extrême à l'autre. Je suis une grande sociale, mais j'aime ça être solitaire. Je suis une maniaque de l'organisation, mais je suis bordélée. Je suis une accro au ménage, mais ça traîne, mais il peut y avoir de la poussière qui roule sur mes planchers chez nous. T'sais, vous voyez le genre là. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal, dans la merveilleuse ville de Sainte-Julie. Moi et mon chum en habitent en Estrie, ou dans les cantons de l'Est, depuis maintenant presque 5 ans. J'ai déjà côtoyé la mort de très près, pas avec moi, dans le sens que j'ai vu quelqu'un mourir à côté de moi. Il s'agissait de mon grand-père, j'avais 13 ou 14 ans. Mon grand-père est décédé, entouré de toute la famille, sur son lit d'hôpital. Et on l'a vraiment senti que son... Moi je suis pas très croyante à Dieu et tout, mais je crois aux âmes, pis que ça s'élève vers le haut quand ça meurt, grosso modo. Et pour de vrai, j'ai juste... On l'a toutes senti que, t'sais, quand il était entre deux, c'est comme si son aura était vraiment entre son corps pis le plafond de la chambre. Pis quand il est parti, il y a eu quelque chose, pis bref. Je l'ai vu mourir dans ma face, rendre son dernier souffle et tout. Et ça a pas été une expérience traumatisante, mais je dirais que c'est quelque chose de fou, parce que je réalise que c'est pas tout le monde qu'ils ont vécu ça. Je suis une gameuse, mais gameuse dans le genre jeu de gestion. Moi j'ai toujours trippé jouer rollercoasters, rollercoaster tycoon, sims, sims city. Encore aujourd'hui, je joue à sims city 5, le dernier. T'sais, j'ai 27 ans pis je joue encore à ça, je joue encore aux sims. J'aime zoo tycoon, j'ai joué beaucoup aussi. Tous les jeux de gestion, j'adore, j'adore jouer à ça. Je suis une 90s baby, ça veut dire que je suis en 90, mais j'ai un amour infini pour les années 80. Ma mère, elle écoutait beaucoup de musique de cette décennie-là quand elle était enceinte de moi, donc en 89, dans ces coins-là. Et aujourd'hui, quand j'écoute de la musique des années 80, c'est vraiment ma playlist préférée ever. Quand j'écoute cette musique-là, ça me détend, ça me donne un sentiment de bien-être, je file bien. Même au niveau des films, j'adore tous les films de ces années-là. Back to the Future, The Goonies, Flashdance, Dirty Dancing, toutes ces choses-là, j'adore, j'adore, j'adore. Genre quand ils ont mis les vieux dégracis des années 80, j'ai trippé avec TV dans le temps. J'ai la tendance innocente, même à l'âge que je suis rendue, de voir tout le temps le bon dans tout. De toujours penser, exemple, ben non, elle peut pas faire ça, cette personne-là, voyons. Je vois jamais le mauvais, même si c'est clairement écrit dans la face de la personne ou de la situation. J'ai tout le temps la pensée magique là-dessus, surtout au niveau des gens. J'ai tendance, une tendance innocente à croire en les gens. Pis ça, ça m'a valu, ben pas en vieillissant, je suis quand même pas cruche, mais quand j'étais jeune, je croyais toutes les niaiseries qu'on me disait n'importe quoi, parce que je disais, c'est vrai, cette personne-là ferait pas ça pour être méchante. J'ai toujours eu cette tendance-là, toujours voir le bon chez tout le monde. Pis des fois, c'est ça, ça peut nourrir, faut faire attention. J'ai pas acheté de vêtements neufs depuis environ 4 ans, j'achète toute du Yose. Même l'an ce moment, le linge de maternité que j'ai, c'est du linge qu'on m'a donné, j'ai rien acheté encore. Et je suis juste fière de moi, mon futur bébé aussi a que du linge Yose en ce moment. J'en ai pas beaucoup, là, on s'entend, je sais même pas encore c'est quoi le sexe du bébé, mais... Bref, mon bébé a encore du linge Yose, j'ai du linge Yose, c'est très rare que j'achète de quoi. Fait que pour ça, je peux dire, c'est un fait sur moi, c'est que j'aime pas ça dépenser 40$, 100$ pour un chandail, pour une paille de jeans. J'aime ça réutiliser, pis pour vrai, on trouve des... moi, payer 2$ à 5$ un morceau, c'est en masse. Quand je monte à 15-20$ le morceau, je trouve ça trop. T'sais, je suis rendue vraiment gratteuse sur les vêtements parce que j'aime pas ça payer trop cher pour mes vêtements. Pis ça fait 4 ans que je fonctionne comme ça. Mon livre préféré, genre, ever de tous les temps, tout le monde va dire, c'est clair qu'elle va dire Harry Potter. Il est très très proche, mais celui qui m'a vraiment marqué, parce que moi j'ai assez une... Autre fait, là, parenthèse à ça, j'ai une tendance assez weird par rapport à la mort, le fait de mourir, pis de pas être en paix, pis ces affaires-là, ça me fait peur. Pis mon livre ever préféré, ça va toujours rester The Lovely Bones. En fait, c'est une fille de 13 ou 14 ans qui se fait agresser et assassinée, pis bref, elle regarde dans haut ce qu'il se passe en bas. Pis ça m'a juste tellement comme... La nostalgie aux affaires de même que quand, t'sais, quand nous, mettons, on meurt pis qu'on regarde comment ça va là en bas, mais toi t'es plus là pour... T'sais, c'est... C'est weird, là, t'sais, en tout cas, c'est tellement venu me chercher que ça va toujours rester... Je le lis pas souvent parce que ça me rend vraiment, vraiment triste, je brogue tout le temps. C'est vraiment bon, mais c'est comme... La danse, ça a toujours été mon support, tout mon secondaire, Mais j'ai fait du karaté, j'étais rendue ceinture brune, ça veut dire une ceinture avant la noire. Je suis TDA, pas de H, juste TDA, trop de déficit d'attention. En fait, j'ai jamais eu le diagnostic posé par un médecin, mais ça s'est comme viré en anxiété généralisée en vieillissant, malheureusement. Je travaille très fort là-dessus. Quand j'étais jeune, j'étais souvent dans la lune, je me trouvais poche. J'en prenais pas de la même façon que les autres. Ma mère, elle avait pas... On était pas de la génération pilule, là. Rien contre la génération pilule, là, c'est pas ça que je dis. Ma mère, elle était pas trop pour ça. Fait que j'avais poussé les tests plus loin. Mais quand j'ai posé la question, je pense que c'est l'année passée, j'ai dit « Non, maman, est-ce que les médecins t'ont déjà dit ça, genre que je t'étais TDA ou quelque chose comme ça? » Elle m'a dit « Oui, mais elle avait pas voulu pousser. » Ça m'a expliqué tellement d'affaires au niveau de comment que je file, comment que je me sens quand j'apprends, comment que, t'sais, j'ai arrêté de me trouver cruche, pis j'ai comme réalisé que, ah, j'apprends pas pantoute de la même façon, moi, là. J'sais arrête de comprendre pourquoi c'est plus difficile pour moi, t'sais. J'ai eu des broches d'orthodansie parce que j'avais toutes les dents ici chevauchées et une canine comme ça, les dents en avant comme ça. Bref, vous voyez, genre, 3 ans, 3 ans, 2 et demi, 3 ans, 4 ans, en tout cas, bref, dans ces temps-là, j'ai eu des broches et j'ai eu 8 dents en moins d'engueule pour avoir cette magnifique sourire. Je me suis mariée très vite avec mon conjoint, ça faisait à peine 6 mois qu'on était ensemble, mais on s'est mariés. Ça va faire 4 ans cet été qu'on est mariés, pis pour vrai, on est juste tellement heureux, pis... Ma bouffe préférée ever, je dis ça, mais depuis que j'suis enceinte, j'ai déjà de la misère. Mais en tout cas, comment que tu peux réussir à m'acheter, là, des pâtes ou de la pizza? Ça, c'est comme, j'vais toujours commander la même affaire au resto des... Genre, pizza pis des pâtes. Toutes les autres. Genre, tout le temps, tout le temps. Pizza au feu de mer, ah! Euh, j'suis quand même quelqu'un qui est assez manuel, j'suis pas la pro, mais j'suis assez DIY, do it yourself. Euh, j'suis fais beaucoup de projets artisanaux, j'suis triple, j'suis pas vraiment la meilleure comme je vous dis, mais j'aime ça, euh, trouver des idées, pis essayer de les adapter, ou, mettons, essayer de trouver, mettons, au lieu d'acheter telle affaire, j'vais essayer de le fabriquer, ou t'sais, des choses comme ça. Euh, j'ai un deck en tourisme, et euh, je travaille, c'est ça, dans le domaine, j'ai l'orienté dans le domaine de l'hôtellerie. Euh, j'aime ce que je fais, sauf que c'est très demandant, c'est, l'hôtellerie, c'est, c'est un peu comme le système de la santé, c'est un don de soi, t'es tout le temps là, pis euh, bref, c'est... Ben, t'sais, habiter dans une région touristique, c'est comme omniprésent, fait que ça fait partie de notre quotidien, euh, je dis de notre, mais parce que c'est moi pis mon chum, on travaille les deux en hôtellerie, tourisme-hôtellerie, fait qu'on sait un peu comment qu'on vit nos jobs assez similairement, là, si j'peux dire, parce que, t'sais, on fait la même affaire. J'adore écouter n'importe quel type de reportage, que ce soit, mettons, sur les requins, euh, les 100 dangereuses pires places à vivre, les tornades dans la Tornado Allée, euh, le développement du chum, genre, j'écoute n'importe quoi. Je suis bilingue, je parle français et anglais, et je dirais que ma langue préférée, c'est sûr que je l'ai plus facile parce que ma langue maternelle, c'est le français, mais l'anglais britannique, c'est vraiment ma langue préférée. I'm working so hard to just to try to have this beautiful accent. Non, je suis vraiment mauvaise. J'sais pas, j'aime juste ça, même les séries en british, on les écoute pis tout pis on comprend très bien l'accent britannique. Moi, pis mon chum, des fois, moi, j'suis plus capable de dire job, j'vais dire job, j'avais un hérisson avant pis un hérisson en anglais, c'est hedgehog, mais au UK, ils disent hedgehog. Fait que moi, j'vais dire tout le temps, can you just please give me the things for the hedgehog? Là, c'est comme, parce que mon chum, des fois, on se parle assez franglais. Fait que j'aime, au niveau de la littérature, de ce que j'aime lire, j'aime les histoires fantastiques, mais qui gardent un lien avec la vie réelle. Si, mettons, je prends, par exemple, Harry Potter. Harry Potter, t'as genre leur monde, mais t'as comme un lien avec le monde des moldus, qui est le nôtre qu'on connaît, pis moi, genre, mettons, lire Les chevaliers d'Emeraude, j'suis pas capable. Bref, moi, j'aime ça les histoires que, comme, tout le temps, t'sais, que ça fit dans le monde réel, même si c'est fantastique. En gros, je pense que c'est ça que j'essaye de dire. J'ai une note un peu plus full drama. Être enceinte, c'est l'affaire la plus difficile que j'ai vécue jusqu'à maintenant. À cause des hormones, pis les différents mots qui viennent avec la grossesse, je m'en reconnais plus. J'ai tellement de la misère. T'sais, j'ai de la misère à être gérée. J'ai de la misère à avoir de l'énergie, à manger. T'sais, j'ai de la misère à être moi-même. T'sais, la fille que j'ai toujours été, genre, c'est... ça te change de tout au tout. Tu sais que ça vaut la peine, mais pour vrai, je pensais pas... Je pensais pas que c'était à ce point-là. T'sais, je pensais vivre une grossesse toute rose, comme toutes mes chums de filles ont vécu. Pis pour vrai, même ma meilleure amie, elle a pas vécu comment moi, je suis fille. Je suis pas dépressée, je suis rien de ça. Je suis tellement heureuse d'être enceinte. Tout le monde me dit, genre, j'ai les yeux qui brillent depuis que je suis enceinte, pis que pour vrai, je suis contente. Je suis tellement heureuse, là, on l'attend, ce bébé-là, pis on espère tellement qu'on va le mettre au monde, pis qu'il va être en santé, pis tout. Mais au fin fond de moi, là, câlisse, que j'ai hâte que ça soit fini. Parce qu'il me tire du jus, là, ça a pas d'allure. C'est rendu que je dors, je suis comme une grand-mère. T'sais, moi, je suis assez hyper active, dans le sens que je veux... Je veux faire mon ménage, je veux faire ci, je veux faire ça, c'est comme... Tossez-vous de là, moi, je go, je go. Quand je décide de faire de quoi, je le fais. Mais là, c'est rendu que je décide de faire ça, je suis même pas capable de me sortir de mon lit, là, je passe mes journées dans le lit, là, c'est comme... T'sais, je vais filmer cette vidéo-là, là, pis après ça, je m'en vais me recoucher, là, Shinde. Même si j'ai bu mon café, là, je suis brûlée, là, je suis brûlée. Être brûlée en permanence, oui, je suis habituée, mais au point de pas pouvoir faire mes activités, non. Fait que ça, ça me rend un peu dingue. J'ai toujours été nulle à chier à l'école, genre, j'avais 60, j'étais contente. Genre, les maths, ça aurait m'a été la pire affaire ever au monde. Si j'ai passé mes maths de secondaire 5, pis on parle des maths de 5-14, là, t'sais, la christie de base, là, c'est parce que j'ai passé l'examen du ministère, parce que toute l'année, j'avais coulé. J'ai plus de viscule biliaire, si ça vous intéresse de savoir ça, je me suis fait en ville à viscule biliaire en 2014, début 2014, parce que j'avais des pierres à celle-ci, je faisais des grosses crises hépatiques depuis 2011. Ouais, j'ai fait ça 3 ans, crise de malade mentale. Moi, j'ai conduit une Mini Cooper, ça fait depuis 2013 que j'ai une Mini. Oui, elle me coûte cher, oui, c'est pas totalement fiable, ben là, moi, je vais acheter une deuxième, là, elle est correcte, mais en première, on en parlera même pas. Euh, non, j'ai pas l'intention de changer de véhicule parce que je vais avoir un bébé. Quand je vais avoir fini de payer celle-là, oui, je vais me racheter de Mini. Genre, j'adore les Mini, euh, y'a rien d'autre à dire, je drive des Mini Cooper, point final. Fait que voilà, 25 minutes de vidéo, ben sûrement pas pour vous, mais moi, ça manque 25 minutes, 22 secondes sur ma caméra. Sûrement qu'il y a des choses qui sont revenues, j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé, surtout dans mes favoris, des affaires comme ça, mais euh, j'ai comme envie, euh, j'avais comme envie de me présenter un petit peu plus ouvertement, genre sit and talk with a coffee, avec mes nouveaux abonnés. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, vous allez rester au rendez-vous sur la chaîne. Euh, là, vu que je suis en arrêt de travail, euh, j'ai le temps de poster des vidéos sur Youtube et d'en faire. Faut juste que je trouve l'énergie et la, voyons, euh, le moyen de me sortir de mon gros cul de mon lit. Je suis un peu crue comme ça dans la vie, euh, c'est ça. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ça et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!